Oui, je voulais juste réagir par rapport, on a parlé pas mal d'inauguration, donc j'avais simplement un témoignage sur une inauguration qu'on a faite très récemment sur la réserve naturelle régionale géologique des carrières de Tercis-les-Bains. Juste pour vous dire qu'il y a eu une co-invitation par notre vice-président à l'environnement à la biodiversité et par Madame la maire de la mairie de Tercis-les-Bains et que ça a mobilisé énormément d'acteurs locaux, d'élus locaux, de tout échelon de collectivité et que tous ces élus, avec l'ensemble des autres partenaires techniques, scientifiques, etc. sont venus du matin jusqu'au soir avec le matin une visite de terrain de 2h, 2h30 qui ont été mis sous un soleil de plomb dans les carrières, donc autant vous dire c'était dur au niveau physique, mais chacun a été intéressé par les présentations des trois co-gestionnaires, chacun a posé des questions et on a eu beaucoup plus de participation au déjeuner, qui nous a coûté 2500 euros pour la formation, que prévu, comme quoi les gens étaient très intéressés par les échanges. Et on a même notre élu régional qui présidait le comité de gestion qu'on installait l'après-midi, qui est resté du matin jusqu'à 19h, fin du conseil scientifique qu'on installait. Pour vous dire que le fait peut-être aussi qu'un élu régional invite, mobilise, a permis à ce que beaucoup d'élus locaux viennent, on était 80 personnes environ ce matin, le matin sur les carrières. Et notre élu régional, qui a été peut-être agrément surprise, est resté jusqu'au-delà de son rôle de président du comité de gestion. Et c'est également le cas sur les autres réserves naturelles régionales, du moins du territoire aquitain, puisqu'on est en train d'installer l'ensemble des autres comités de gestion, pour lesquels les conseillères régionales, en l'occurrence, qui n'ont pas forcément d'attribution ou de délégation sur l'environnement, viennent du début de la réunion jusqu'à la fin de la réunion et animent la réunion et sont fortement intéressés par la problématique. Donc c'était un témoignage sur les zones d'immigration. Et l'autre point que je voulais aborder, c'était qu'on a parlé des gestionnaires qui devaient faire un pas, Stéphanie de la Gouyenne qui parlait de ça, les gestionnaires doivent faire un pas vers les élus pour essayer de les accrocher, les sensibiliser, les faire venir visiter les réserves. Et juste pour vous dire qu'au niveau des collectivités territoriales, donc je peux parler au niveau de la région, chef de fil biodiversité, il y a également des actions, notamment dans le cadre des SRCE ou des SRANET, pour sensibiliser les élus locaux à la prise en compte de la biodiversité et des consignes écologiques dans leurs politiques, documents de planification, mais aussi politiques plus globalement. Donc vous voyez, il y a aussi des... Je parle de cet exemple-là, mais je pense qu'il y a d'autres exemples de démarches descendantes pour également sensibiliser les élus qui sont autour des sites, des réserves. Et bon, on espère qu'avec toutes ces démarches qui s'emboîtent, on pourra sensibiliser au mieux les élus. Je ne sais pas si les collègues du coup veulent compléter. Ça pourrait être intéressant. Bon, c'est vrai que nous, on est des régions qui sommes peu impactées pour ces évolutions politiques, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir que ça se passe quand même bien en région, qu'on a des élus référents qui sont quand même encore très mobilisés et qui sont porte-parole pour toutes ces questions-là. Donc moi, je suis vraiment dans le sens de Sophie, même si toi, politiquement, c'est compliqué, la fusion, elle n'est pas simple. Mais je pense que sur le volet RNR, il n'y a quand même pas de sujet et nos élus sont prêts à les porter et à mobiliser. Vraiment, je pense que là-dessus, je suis assez confiante quand même. Donc moi, je suis Stéphanie Houdin de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, il y a eu un changement effectivement de mandature. On a encore un gros travail à faire pour sensibiliser aujourd'hui notre nouvel exécutif à la politique de préservation des réserves naturelles, qu'elles soient nationales ou régionales. Et ce que je trouve très intéressant dans le travail qui a été présenté, moi, ça m'intéresse beaucoup pour construire un argumentaire à l'échelle régionale avec notre réseau, puisqu'on anime un réseau. Donc, on a six RNR. Donc, on anime un réseau régional avec nos gestionnaires. Et ce qui m'intéresserait, en fait, c'est de pouvoir travailler avec RNF. Et on aura, je pense, besoin de l'ADREAL, peut-être même du conservatoire du littoral pour ensemble, sur la base du travail qui a été fait, construire un argumentaire qui permet d'alimenter une stratégie. Parce que là, on a des fiches, indicateurs. Mais si on ne construit pas une stratégie d'action avec ces indicateurs, on ne fera rien. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est réussir ensemble à construire une stratégie avec les outils à l'échelle de la région PACA pour pouvoir aller chercher effectivement nos élus. Il y en a des impliqués, d'autres pas du tout. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Et nous n'avons pas encore établi un cadre d'intervention à l'échelle de notre service. Donc, voilà, ça pourrait aussi alimenter, en tout cas, au moins la proposition technique qui sera faite aux élus sur la stratégie régionale en matière de développement ou pas des RNR. Puisqu'on en a six aujourd'hui, mais il y a une volonté, par contre, sur le terrain de... On pourrait doubler, quoi, facilement. D'accord, merci. Thierry, tu peux nous faire partager ton expérience et ton retour sur les messages clés ? Oui, oui, avec plaisir. Du coup, sur l'ensemble du projet, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. OK. Donc, nous, on a été site pilote. On n'est pas membre du COPIL. Donc, on a appliqué. Enfin, on a suivi le projet. Ça, c'est important de le dire en premier. Nous, ce qui était important sur la réserve de Chastret, en fait, c'était l'approche socio-économique. C'est par rapport à l'ancrage territorial. Donc, c'est une réserve assez récente, puisqu'elle a uniquement dix ans. Et on a des soucis d'ancrage territorial, de reconnaissance un peu locale. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors du congrès l'année dernière, mais on avait présenté une photo, quelques années avant la création de la réserve, où il y avait une banderole à l'entrée du village. C'était non à la réserve nationale de Chastret, parce que mort programmée de Chastret. Donc, bon, du coup, une opposition et de nous dire que finalement, la réserve naturelle servait qu'à protéger les petites fleurs, les petits oiseaux. Et puis que ça allait être la mort socio-économique locale. Voilà, ça, c'est un petit peu notre constat. Et c'est ce pourquoi on s'est proposé pour être site pilote, pour essayer d'apporter des éléments, des arguments sur les bénéfices ou les apports socio-économiques sur le territoire de la réserve. Du coup, dans le cadre du volet A, le choix qui a été fait par le bureau d'études, c'est d'évaluer les services rendus par les écosystèmes. Déjà avec une liste des services écosystémiques. Donc ça, c'est déjà assez important, parce qu'on est arrivé à 13 ou 14 ou même 15 peut-être services écosystémiques rendus. C'était la première grosse surprise. Et après, dans un deuxième temps, le bureau d'études a évalué financièrement, chacun de ses services écosystémiques. Et bon, avec des méthodes particulières, plus et moins rodées, etc. Ça arrivait aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure, avec des chiffres hyper impressionnants. Et puis un petit peu aux discussions que je vous ai exposées tout à l'heure. Et après, dans un deuxième temps, en fait, le bureau d'études s'est projeté à 15 ans, dans un scénario avec la réserve et avec la gestion de la réserve, et dans un autre scénario sans la présence de la réserve. Toujours l'évaluation monétaire des services écosystémiques, avec la réserve, sans la réserve. Et il y a 15 ans, en fait, les chiffres fournis, c'était scénario avec réserve, c'était 50 millions d'euros en plus par an. Et le scénario sans réserve, c'était sans ces 50 millions en plus. Bon, voilà, ça c'est à vous de réfléchir à ça. Nous, ça nous a apporté pas mal d'éléments. On a essayé de le diffuser, d'entendre discuter. Moi, je le rappelle régulièrement aux acteurs locaux, on en parle. Bon, ils sont surpris un peu des chiffres. On a même fait une petite fiche de synthèse dans une lettre de la réserve pour que les gens soient au courant de ces chiffres-là, de la méthode. Bon, voilà. Du coup, on a quand même un petit... Bon, on n'a pas d'indicateur précis, mais on a un peu moins en retour le fait qu'on sert qu'à protéger les petits insectes, les petits oiseaux, etc. Mais qu'on sert à protéger la nature avec les services qui sont rendus. Mais aussi, les gens se rendent compte, finalement, de l'impact et de l'implication territoriale que peut avoir la réserve dans son territoire. Voilà. Ça, c'était pour un peu le volet A et ce qui nous concerne dans nos études de cas. Voilà, ça, c'est un premier temps. Finalement, il y a eu six études de cas comme ça dans le volet A et chaque cas, comme le disait Luc, chaque cas est particulier un petit peu. Mais je pense que cette approche par les valeurs des services écosystémiques, je pense qu'il faut... Enfin, à mon avis, il faudra complètement l'intégrer dans les plans de gestion. Enfin, ça peut être un paragraphe dans les plans de gestion, dans le diagnostic notamment, quoi. Voilà. Après, il y a... Donc, en tant que site pilote, on a toujours suivi le deuxième volet, donc l'aspect transmettre. Et après, donc, il y a le troisième volet qui va suivre autour de la restitution au réseau. Moi, ce que je pense, en fait, du projet un peu globalement, c'est qu'il me semble qu'il est... Enfin, bon, il me semble bien structuré, assez bien cohérent. Il est pas mal lié au terrain, puisqu'il y a quand même six études de cas et du coup, les gestionnaires, certains gestionnaires, sont bien impliqués dans la démarche. Donc, c'est bon, on n'est pas dans du hors-sol, mais on est... Enfin, c'est une étude basée sur le terrain et basée sur les réserves, quoi. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Après, j'ai pris le temps de lire les livrables. Il y a quand même plus de 200 ou 300 plages de livrables du CEREMA. Donc, c'est extrêmement copieux. Là, vous n'en avez eu qu'une synthèse, mais il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'apports. Je pense qu'il y aura une nécessité de simplifier, d'élaguer, d'aller à l'essentiel pour que le réseau puisse mieux s'approprier tous ces éléments. Mais ça, c'est probablement l'objet du kit pédagogique ou autre. Moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'il n'y a pas de formule miracle, de toute façon. Et là, il y a plein d'outils qui ont été évoqués et qui sont évoqués dans les livrables. Et même plein de messages un peu différents. Et ces messages, ils ne sont pas valables pour toutes les réserves. C'est à chaque conservateur, c'est à chaque équipe de prendre les messages qui l'intéressent le plus, de voir les arguments et de voir comment ça s'implique sur son territoire et à lui de les développer ou pas. Donc, voilà, c'est une boîte à outils. C'est à nous de creuser et d'aller plus loin par rapport à ça. Pour revenir sur les CRMAS, on leur a lancé trop de fleurs. C'est extrêmement pointu, notamment le volet organisation territoriale. Enfin, là, il y a quand même des apports extrêmement importants sur la nouvelle organisation territoriale. Il y a plein de sources BBO en plus. Donc, si vous allez dans le livrable, vous allez chercher les références, les sources BBO. Et là, vous avez quand même beaucoup de contenu sur cette organisation territoriale. De même sur la sociologie des élus. Voilà un peu mon avis sur la globalité du projet. Je ne sais pas si c'était vraiment la question, mais en tout cas, c'est ce que je souhaitais dire. Après, sur les messages clés, c'est pareil. Je ne suis que moyennement d'accord avec toi quand tu dis que c'est des messages simples et évidents parce qu'il a fallu beaucoup de travail pour arriver à cette simplification. Parce que, mine de rien, il y a eu de nombreux allers-retours avec des messages au départ beaucoup plus complexes, tortueux, de formulation, etc. Du coup, là, on arrive effectivement à quelque chose de très simple, très direct. Moi, maintenant, en tant que site pilote, je suis quasiment d'accord avec tous ces messages-là. Je suis prêt à les défendre. Après, ce qui est intéressant, c'est cette notion d'arborescence avec les trois niveaux d'entrée, les différents messages clés. Et puis, après, même les arguments complémentaires. Donc, à chaque équipe, d'aller chercher les arguments complémentaires et de voir comment ça peut aller piocher dedans. Voilà. Donc, le système d'arborescence, il est bien. Après, voilà, c'est à nous un peu de s'imprégner, en fait, de ces messages, de les avoir en tête et de pouvoir les ressortir un petit peu à tout moment au fil des discussions avec les acteurs locaux, les élus, au sein des comités consultatifs. Et voilà. Il n'y a pas forcément un kit. Enfin, ce sera bien d'avoir un kit spécial, mais il faut arriver à les intégrer pour pouvoir les ressortir un petit peu à tout moment. Voilà. Voilà, c'était ce que je voulais dire de mon point de vue. Fabienne, tu voulais réagir ? Oui. Je veux te répondre. Je vais juste compléter. Sur la simplicité, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'au départ, on n'a parlé que des messages sans parler forcément de tous les arguments qui allaient derrière les messages. Et peut-être que dans la façon de les appréhender, comme ça, pour vous, ça paraissait juste une liste de messages un peu évident, parce qu'on est globalement tous d'accord. Et qu'au départ, c'était difficile, même quand j'ai été interviewée sur la pertinence de tous les messages. Des fois, c'était difficile, parce que, oui, je suis d'accord, c'est pertinent, c'est pas pertinent. On ne parlait que du message, mais en fait, pour... l'idée, c'était de se dire, en fait, j'avais besoin de faire derrière tout de suite le lien, et peut-être pour d'autres aussi, avec l'argument. C'est-à-dire que sur le commenter le message, les réserves ne coûtent pas cher, ou est-ce qu'on utilise les réserves coûte cher, ou les réserves ne coûtent pas cher ? Bon, parler du message en lui-même, comme ça, c'était pas très... Enfin, ça paraissait un peu facile, et bon, plutôt, on avait besoin de tout de suite trouver un exemple et de mettre un argument derrière, avec des valeurs qu'on avait travaillées dans les études de cas, par exemple, et que tout de suite, derrière le message, on avait besoin de parler de l'argument, et notamment, bon, quand on nous dit votre projet d'aménagement est que trop cher, construire des observatoires, des platelages, une maison d'accueil, c'est énorme. On avait besoin, moi, j'ai eu besoin vite de solliciter des arguments sur, bon, combien coûte un rond-point fleuri, avec une sculpture qui a été payée par un artiste, voilà, et de juste ramener à la réalité, des fois, des arguments très concrets. Donc, en fait, les messages, voilà, ils sont... Mais là, dans la présentation du sujet, c'est bien quand même de relier, de mettre en avant vraiment l'argument en face de chaque message, et dans les fiches de synthèse, il y a, Séverine, dans les... des exemples, en fait, concrets, il y a peut-être de bien les mettre en valeur à chaque fois, parce qu'il y a le message, mais on a besoin de toutes les preuves et arguments derrière, où on va les piocher, en fait. Merci. Oui, je disais, il y a des références d'études sur lesquelles on peut s'appuyer, mais après, c'est pareil, trouver le juste équilibre entre ce qu'on a besoin dans la fiche, qui est une fiche de synthèse, et puis la volonté d'exhaustif et d'aller plus loin, et après, ça fait des livrables très conséquents, comme ce que disait Thierry tout à l'heure, il faut édulcorer. Donc, après, c'est pour répondre aux besoins de chacun. Si quelqu'un a un sujet qui l'intéresse particulièrement, eh bien, dans la fiche, il trouvera la référence pour aller approfondir tout seul ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'après, on ne peut pas vraiment être exhaustif. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Voilà. Mais ça pourra être aussi complété au fil de l'eau. Les fiches, elles sont là pour, après, vivre, donc être complétées avec d'autres témoignages, avec d'autres références. Merci. Je vous propose de prendre 2-3 questions et de passer au témoignage de la Martinique, le temps d'échanger, et aussi avec l'expérience qui s'est effectuée sur le territoire. En complément de ce qui vient d'être dit sur le volet A, donc sur l'évaluation des services économiques, je voulais juste vous faire part très rapidement d'une démarche un peu similaire qu'on mène au Conservatoire du Littoral depuis un an, avec d'ailleurs les mêmes experts Vertigo Lab et Thomas Binet, et des méthodes assez similaires, qui ont comparé qu'est-ce que ça rapportait de protéger et d'acquérir du foncier sur des espaces naturels, puisqu'on sait combien ça coûte, mais effectivement on était jusque-là un peu désarmés pour dire combien ça rapporte. On sait que ça coûte, bon an, mal an, environ 100 millions d'euros par an entre les investissements du Conservatoire et la gestion par ces gestionnaires. Donc en face, qu'est-ce que ça rapporte ? Donc il y a eu des études qui ont été faites sur 8 sites. On en a fait une synthèse pour chacun des sites et puis une synthèse générale. Donc je les ai mis sur la table avec la documentation pour ceux que ça intéresse. Et donc ça nous a montré qu'en fait, en extrapolant ensuite à l'ensemble des sites, donc il y a des tas de biais sur la méthode, que ça rapportait environ 280 millions d'euros par an pour 100 millions d'investis. Donc ce n'est pas un mauvais investissement et que ça vaut le coup. Et surtout, ça a permis de décrire pour chacun des sites un peu la nature. Est-ce que c'est plutôt des services de régulation, de production ou de services culturels ? Et c'est très variable d'un site à l'autre. Et voilà, j'ai cité hier l'exemple des mangroves. On a vu que c'était plutôt les services de régulation et de protection du trait de côte qui étaient dominants. Mais dans l'état de la l'air, au bassin d'Arcache-France, ça va plutôt être les services de production parce que ça maintient la qualité des eaux pour les austréiculteurs. Donc là, ça donne des arguments qui, effectivement, sont assez intéressants. Et puis les fiches de synthèse devraient nous aider à apporter un peu ces messages parce que c'est vrai que c'est un peu touffu. Un peu touffu sinon. Et puis il y a eu une approche complémentaire sur la valeur de non-usage que je trouve au moins aussi intéressante. Une enquête nationale qui a été menée pour savoir, finalement, protéger le littoral pour vous. Enfin, voilà, on explique que c'est l'action du conservatoire. Est-ce que pour vous, c'est intéressant ? Et si oui, à combien vous chiffrez ça ? Combien vous seriez prêts à payer chaque année pour ça ? Et donc le chiffre qui est ressorti, c'était en moyenne pour tous les gens de plus de 18 ans donc 7 euros par an. Ce qui a mené à environ aussi autour de 280 millions d'euros, enfin, lors de grandeur, 250-300 millions d'euros sur la valeur que la population lui accorde aussi bien des gens qui habitent sur le littoral et qui sont des bénéficiaires directs que des gens qui n'y mettent pas les pieds. Combien pour vous ça vaut le fait qu'il y ait des ours polaires même si vous n'allez jamais sur la banquise ? Combien vous pensez que vous seriez prêts à payer pour ça ? Et je trouve que c'est assez intéressant. On voit finalement que la valeur que l'accorde la population est largement supérieure aux dépenses qui sont réellement faites pour ça. Alors je pense que ça se complète un petit peu les deux approches. En tout cas, il y a des synthèses sur ces sujets-là qui sont sur la table à la sortie. Très bien, merci. Une autre réaction ? Et puis on va laisser la parole. Bonjour, Hervé Tournier, de la réserve des hauts plateaux du Vercors. Moi, ce n'était pas vraiment une question, juste un petit commentaire sur ce travail parce que je trouve que c'est vraiment un beau travail. Je suis très heureux de cette démarche et puis agréablement surpris parce que je ne l'avais pas encore suivi jusqu'à aujourd'hui. Là, je le découvre un petit peu. Moi, je travaille dans une réserve qui est gérée par un parc naturel régional. Les élus changent plus souvent que les techniciens la plupart du temps. Donc, on a souvent besoin de travailler, de renouveler un dialogue avec eux et d'avoir ces outils-là pour le faire. Je trouve ça très bien que ce soit abouti. Et surtout, on arrive sur des outils qui vont bientôt être disponibles, des outils concrets. À la base, c'est quand même un travail qui me semble être au début en tout cas un peu abstrait. Et puis là, on le concrétise dans le réseau. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et ça permettra, en plus, ce que je voulais aussi rajouter, pas seulement aux conservateurs, mais à l'équipe des gardes, qui sont des co-gardes, etc., qui sont, eux, souvent sur le terrain en contact, on va dire, régulier avec les élus. Alors, les élus, que ce soit les élus de la structure gestionnaire, mais les élus du territoire, d'avoir peut-être des outils qui vont les aider dans la gestion au quotidien du rapport avec ces élus. Donc, voilà, je voulais juste simplement féliciter ce travail de RNF. Merci bien. Je vous propose, donc, de passer à la présentation de la démarche de territoire pour la gestion des milieux aquatiques en Martinique avec Stéphane Léridé de l'ADL et Gaëlle Héliard de l'Office de l'eau. Oui, bonjour. Donc, je suis Gaëlle Héliard de l'Office de l'eau. Alors, j'ai un diaporama, normalement, qui va accompagner un peu ce que je vais vous raconter. Et Stéphane Léridé de l'ADL, voilà. Donc, nous sommes tous les deux martiniqués. Alors, c'est moi qui peux faire... Excusez-moi, c'est... Alors, j'ai changé le titre, en fait, au fur et à mesure des débats. C'était très amusant de voir un petit peu les outils qui étaient proposés. Et puis, on réalise surtout qu'on fait un travail aussi qui s'inscrit complètement dans cette démarche de concertation. On a les mêmes problématiques, la mobilisation de nos élus. D'ailleurs, je ne vois aucun élu martiniquais dans cette salle. Donc, c'est déjà aussi un petit peu révélateur d'une situation. Voilà. Donc, je vais vous présenter quelques exemples sur les outils d'aide à la décision en Martinique. Alors, on voulait rentrer par trois clés. La première, c'est les outils de gouvernance. Donc, je vous parle un petit peu du comité de bassin. Les outils de gestion, donc, de politique de territoire de manière plus globale. Donc, les réserves font partie des politiques de territoire, mais je vais prendre un petit peu de recul pour vous expliquer qu'on a un projet de territoire qui est peut-être plus global. Et puis, enfin, je voulais citer quelques exemples d'outils d'aide à la décision d'un point de vue de la connaissance. Alors, je n'ai pas mis la diapo, mais je voulais rappeler que l'Office de l'eau, en fait, est un établissement public local. Nous sommes le pendant des agences de l'eau en France hexagonale. À la différence, c'est que les agences de l'eau sont directement rattachées au ministère de l'écologie, donc, sont des organismes d'État, alors que les offices de l'eau sont territoriaux, ou rattachées au Conseil général. Ici, c'est rattaché à la CTM. On a été créés en Martinique en 2002, alors que les agences de l'eau ont été créées en 1964 avec la première loi sur l'eau. Il a fallu un demi-siècle pour que la loi traverse l'Atlantique. Donc, c'est aussi révélateur d'une situation de l'outre-mer. Je tenais à la rappeler, parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de témoignages de l'outre-mer ici. Ensuite, on a exactement les mêmes missions que dans les agences de l'eau. Donc, on finance les réserves, les réserves de Martinique. On finance le parc. On finance toutes les démarches de territoire qui ont un plan d'action qui permet de protéger les milieux aquatiques. On a des actions aussi de connaissances. C'est nous qui mettons en œuvre toute la politique de suivi des masses d'eau, littoral, rivière, etc. On a exactement les mêmes objectifs puisque nous sommes en Europe. Ici, on a beau être à 8 000 km, donc on a des objectifs de la directive cadre européenne qui doivent être appliqués et avec les mêmes risques de contentieux, ce qui n'est pas sans problème quand on a une politique de l'environnement qui est arrivée avec un demi-siècle de retard. Donc, on fait de notre mieux, on rétropédale, mais en tout cas, on se sert aussi un petit peu des expériences qu'il y a pu y avoir en métropole sur ces problématiques. Alors, je ne vais pas m'étaler. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous faire la front de vous rappeler ce que c'est avec le comité de bassin. Enfin, nous avons un comité de bassin en Martinique, comme dans tous les bassins hydrographiques, donc avec différents collèges, les agriculteurs, les collectivités, les industriels, etc. Le secrétariat de bassin, puisqu'il doit être de l'État, c'est la déale qui le réalise. Et nous, au Fils de l'eau, on est l'exécutif du comité de bassin. Voilà, là, je vous ai mis un petit peu les différents représentants. Donc, nous avons un stage. On a fait comme tout le monde. On a révisé notre stage l'année dernière. Donc, on a un stage actuellement qui couvre la période 2016-2021. Et j'en arrive à cette première expérience qui montre un petit peu la particularité martiniquaise. Donc, pour écrire le stage, il a fallu faire des consultations du public. Alors, tout à l'heure, on parlait beaucoup d'élus, etc. Mais moi, j'ai envie de parler un peu plus largement des acteurs. Donc, il y a le public, mais il y a aussi les acteurs. Donc, vous avez tous, j'espère, répondu à la consultation du public pour la révision du stage de l'année dernière. En tout cas, on a eu le même exercice à faire en Martinique. On en est à la cinquième ou sixième consultation puisqu'on en fait deux par cycle, une au milieu du cycle de gestion et une à la fin du cycle. Donc, on consulte les acteurs, les élus, le public pour savoir si cette politique est en adéquation avec les attentes. L'idée, c'est vraiment d'avoir un processus démocratique de co-construction. Alors, la particularité en Martinique, c'est que depuis la première consultation du public qui a eu lieu, nous avons créé le concept qui est complètement martinico-martiniquais qui s'appelle les ambassadeurs bleus. Donc, ce sont des représentants du comité de bassin qui sont allés à la rencontre à la fois des acteurs, des élus, du grand public. D'abord, parce qu'il faut prendre en compte les composantes culturelles. Nous sommes dans une culture orale en Martinique qu'il est très difficile de mobiliser les élus. On a longuement parlé de tout ça, et de manière générale, le public, puisque les questions environnementales, on va dire, elles ont aussi un peu de retard. On a encore beaucoup de progrès à faire sur les prises de conscience écologiques, etc. On a encore un peu de cheminement à faire sur ces questions-là. Donc, comment mobiliser les personnes pour prendre la température ? Donc, on a été chercher des jeunes, comme ça, dans l'université. On a monté des partenariats, etc. On a fait des... Ou sous forme de stage, ou de CDD. Et on les a équipés de tablettes, dans lesquelles il y avait le questionnaire, qui était national et local. Et ils sont partis comme ça, à la rencontre des Martiniquais, sur l'île, dans les marchés, les supermarchés, dans les bureaux des élus. Enfin, ils ont eu un travail vraiment de fond à faire auprès des acteurs. Et ça a plutôt bien marché, parce qu'on a d'abord eu le meilleur taux de réponse de France, en pourcentage. Ce n'est pas énorme, c'est 2 000 réponses. Mais par rapport à notre île, on est moins de... On est 360 000 habitants. Donc, c'était un très beau taux de réponse. Bon, après, on s'est fait griller par la Guadeloupe, mais c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est une méthode qui fonctionne plutôt pas mal, parce qu'on a cherché à comprendre comment mobiliser les gens sur ces questions-là. Voilà, donc c'est un 1er exemple que je voulais vous présenter. Ensuite, en termes d'outils, il y a ce qu'on appelle les démarches politiques de territoire. Alors, j'élargis un peu... On ne va pas parler que des réserves. Moi, je vais vous parler, en fait, de manière générale, des contrats de milieu, puisque souvent, les réserves, en tout cas, c'est le cas ici, elles sont inscrites dans des contrats, des contrats de territoire. Donc, il existe des contrats de rivière, des contrats de baie, des contrats de captage, etc. Il y a aussi des démarches de territoire comme les parcs. On vient d'avoir un parc marin qui... Il y a une démarche de parc marin qui s'est encanchée il y a très peu en Martinique, donc on vous en reparlera après. Et puis, les sages. Alors, on n'a pas de sages en Martinique, mais en tout cas, c'est pour dire que les projets de territoire ne se résument pas... Alors, évidemment, on a un congrès des réserves, donc je comprends bien qu'on parle des réserves, mais on a d'autres démarches de territoire qui permettent d'inclure, en fait, ces politiques-là. Alors, une politique de territoire, quelques ingrédients pour la réussir. D'abord, qu'est-ce que c'est une politique de territoire ? C'est un accord technique et financier entre partenaires. L'idée est de mettre autour de la table les acteurs d'un territoire sur une unité hydrographique, une unité environnementale qui soit cohérente et non pas une unité administrative. Donc là, je renvoie un petit peu au modèle mondial de gestion de l'eau qui a mené la France depuis 1964, c'est-à-dire qu'on travaille par bassin versant, par exemple, et non pas par commune ou par département. Ces outils de politique de territoire sont mis en oeuvre dans le SDAGE. Donc c'est vraiment sur ces outils qu'on s'appuie, nous, pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés par l'Europe. Donc le SDAGE, vraiment, développe ces outils. Je sais qu'en France hexagonale, on a une grande partie du territoire de Loire-Bretagne, par exemple, qui est recouverte de contrats de rivière ou d'autres contrats de milieu, parce qu'on sait que ce sont des outils efficaces. Vraiment, c'est chirurgical. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir sur un territoire particulier des enjeux, les acteurs qui sont dans ce territoire et puis trouver une convergence politique, technique, etc. Donc c'est un programme d'action volontaire et concerté sur 5 ans, en général, avec des engagements financiers et contractuels. Donc en général, c'est systématiquement les agences de l'eau, les offices de l'eau financent ces engagements. Et quand le terme volontaire, il n'est pas anodin, puisqu'en fait, au-delà des sages qui sont des outils réglementaires, les contrats sont effectivement un peu au bon vouloir. Donc c'est un peu le talon d'Achille de ces démarches de territoire. C'est-à-dire que si on n'a pas des gens qui sont vraiment motivés pour y aller, ça peut être compliqué d'arriver à un succès. Donc les contrats sont signés entre plusieurs partenaires. L'État, évidemment, est partie prenante, les collectivités, les syndicats, etc. Alors, les facteurs de réussite, on en a pas mal parlé tout à l'heure. Alors je vais en rajouter quelques-uns. La première chose, c'est effectivement d'avoir une structure porteuse qui soit dynamique. Vraiment, il est important d'avoir un animateur qui soit, qui est plusieurs, j'imagine que vous êtes tous confrontés à ces solutions. Voilà, être gestionnaire de parcs, de réserve, pardon, c'est savoir à la fois parler aux élus, savoir être technicien, savoir faire, voilà, être complètement multifonction. C'est le cas aussi pour toutes les démarches de territoire. Donc avoir un animateur qui ait une qualité technique et aussi, comment dire, qu'il ne soit pas arrêté. Je vais faire un aparté parce que je suis un peu surprise quand même du discours qu'il y a eu tout à l'heure. Enfin, j'en ai discuté avec Madame Lélu. sur le fait qu'on est, il y a effectivement un clivage, enfin, ce que je ressens dans les discussions, un clivage administratif, technicien, élu. Et je pense que, enfin, on a tous, moi, la première, je suis technicienne, donc voilà. Mais peut-être que de venir travailler en Martinique, ça m'a appris à travailler avec des élus différemment et de se mettre à portée et de lâcher un peu peut-être notre petit pouvoir de connaissance pour comprendre aussi les problématiques des élus. Alors j'espère que dans les études que vous avez faites aussi vraiment, on arrive à avoir ces clés de compréhension des uns des autres. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très marqué dans les échanges qu'on a eus, ce clivage. Voilà, c'était un aparté. Ensuite, une démarche est réussie quand elle fait adhérer un maximum d'acteurs. Et pas uniquement les élus. Moi, je reviens là-dessus. Les usagers, le public, s'il n'est pas partie prenante, la démarche de territoire, elle est voie à l'échec. Et puis, voilà, c'est aussi une réflexion globale sur le territoire qui est pertinent, qui doit être choisi de manière pertinente, avec des objectifs clairs et mesurables. L'intérêt, évidemment, c'est d'avoir des outils qui sont localisés, performants, parce qu'ils sont faits en concertation. Alors des fois, ça peut prendre du temps. Nous, on a un contrat un contrat de rivière. Il a été signé l'année dernière. Il a mis 10 ans à ce qu'on arrive à le signer, ce qui est la moyenne normale pour des contrats. Mais en tout cas, un des facteurs de réussite, c'est évidemment la concertation. Si un élu vient décider que c'est comme ça et pas autrement et que les usagers ne sont pas mis dedans, ça ne marchera pas. si les usagers n'ont pas aussi un porteur politique élu, ça ne marchera pas non plus. Il y a vraiment une mayonnaise qui doit prendre entre les différents acteurs. Évidemment, les bénéficiaires de ces démarches de territoire, donc c'est les communes, les collectivités, les associations, les usagers, mais de manière plus globale, c'est évidemment les espaces naturels. Alors, je vais passer assez vite là-dessus. C'est un peu comment faire une bonne politique de territoire, donc avec toutes les étapes. On commence par des initiatives locales, puis des diagnostics qui permettent de donner le périmètre et fixer les objectifs environnementaux. Évidemment, la concertation qui est souvent la période la plus longue sur les réserves, par exemple, c'est un petit peu, en tout cas en Martinique, sur une des réserves, c'est sur cette phase-là qu'on patine en ce moment un peu dans la semoule. Ensuite, on a l'identification des acteurs, la signature, puis la réalisation et le suivi. Et il n'y a pas une étape moins importante qu'une autre. Il faut vraiment y apporter de la qualité sur chacune de ces phases. Alors, les politiques de territoire en Martinique, elles sont peut-être pas très nombreuses, mais en même temps, à l'échelle de notre territoire, je pense qu'elles le sont parce qu'on a quand même un territoire qui ne fait que 70 km de long, je le rappelle. Donc, on a un contrat de baie de la baie de Fort-de-France. Je vais peut-être directement passer à la carte comme ça. Voilà, on va faire ce que ça vous parle. Alors, je passe à la carte parce que des fois, vous avez parlé de vos réserves, je ne sais pas où ça se situe en France. Alors, du coup, si jamais vous en reparlez, je veux bien que vous me disiez où c'est. Voilà, le contrat de baie de la baie de Fort-de-France qui est la plus ancienne des marges de territoire, enfin, le contrat de milieu en tout cas qui a été signé, ça représente toute la partie hachurée en jaune. Donc, c'est quand même quasiment, enfin, pas la moitié de la Martinique, mais presque. En tout cas, c'est là où il y a tous les enjeux environnementaux parce que c'est là où il y a la majorité des habitants. Et puis, c'est surtout que la baie de Fort-de-France reçoit, vraiment, c'est un bassin versant global. Donc, il y a eu un gros contrat de territoire qui s'est fini au bout de 5 ans. Là, on est en train de faire l'évaluation de ce qui a marché, pas marché, etc. Et a priori, on part peut-être, en fonction de quelle dynamique on arrivera à faire émerger, sur un deuxième contrat. Ensuite, on a le contrat Rivière-du-Galion, qui est en dessous du côté de la partie hachurée verte, qui est un jeune contrat qui marche pas mal parce qu'au départ, c'est les usagers qui se font faire monter les problématiques, inondations, etc. Et il y a d'abord eu un premier échec parce qu'il n'y avait pas une structure porteuse qui était dynamique. Donc, on a changé de cheval et puis depuis qu'on a trouvé une structure qui était un peu plus dynamique, eh bien, voilà, là, ça marche bien. On a beaucoup d'espoir sur ce contrat Rivière. Ensuite, il y a une initiative qui est le contrat littoral sud, qui est tout le trait violet. Alors là, typiquement, on a mis des warnings plusieurs fois sur le périmètre. Il y a plusieurs choses. C'est que ce périmètre, il a été défini par rapport aux élus qui voulaient un contrat sur toute, la communauté d'agglos sud, donc l'espace sud, parce qu'ils voulaient leur contrat. Alors, ils ont dit, OK, on va prendre tout le littoral. Et puis après, ils se sont dit, si on s'occupe du littoral, il faut qu'on s'occupe de ce qui se passe en terre parce qu'il y a un lien terre-mer. du coup, ils se sont dit, bon, on va faire un super contrat littoral. Et puis, quand on fait la superposition des cartes, on se dit, ah oui, mais c'est dommage parce qu'on a quand même une superposition du contrat littoral sud et du contrat de Betford de France sur des objectifs qui vont être convergents, sur des jeux d'acteurs qui vont être conflictuels, et ils le sont déjà. Donc, voilà, typiquement, quand on ne définit pas bien le périmètre d'un contrat, on sait qu'il va y avoir des problématiques. Alors, on va les lever, on va travailler à trouver des solutions, mais on sait déjà à l'avance que la réussite peut être un peu biaisée par ce problème de périmètre qui a été défini politiquement et non pas du point de vue environnemental. Ensuite, on a les projets de réserve. Donc, je vais laisser mon collègue parler parce que c'est le spécialiste des réserves. Spécialiste, aussi. Donc, deux réserves en Martinique, la réserve nationale de la Caravelle et celle des îles de Saint-Anne. Donc, tout au sud, Saint-Anne, tout au nord-est, vous avez la Caravelle. D'accord. Donc, je vais faire un focus sur, notamment, le projet d'extension de la Caravelle. Oups. Pas de souci. Donc, voilà. Vous avez cette partie en rose, notamment de la baie du Trésor qui est actuellement un cantonnement de pêche, donc interdit à la pêche. et cette petite bande, on dira de 50 mètres, une petite bande de tampons, entre la pointe du Diable et l'île à Lapin. Donc, initialement, cette bande devait faire toute la pointe, donc toute la réserve, pour protéger les coraux, notamment. et après consultation avec les pêcheurs, notamment, il s'avère qu'il y a des zones où ces pêcheurs pratiquent la pêche, malgré le fait que ce soit une zone très exposée à la houle, où c'est relativement dangereux, autant pour le matériel et les hommes, de pouvoir y pêcher. Donc, ce projet a été lancé par le parc en 2014. Jusqu'à maintenant, on n'est pas validé du fait qu'il y a eu beaucoup de concertations, notamment avec ces pêcheurs, pour pouvoir, si vous voulez, avoir un accord sur ces zones, donc, hormis la baie du Trésor, qui était une évidence et qui ne posait pas problème, mais c'était plus cette bande de 50 mètres tout au long de la côte. Il s'avère qu'on part du principe, effectivement, on est parti du principe que de forcer les choses et de valider cette bande, cette zone de 50 mètres contre la vie de ces pêcheurs, on serait totalement à côté de la plaque. Donc, si on prend un exemple simple, ces pêcheurs qui connaissent la réserve qui est créée depuis 1976, donc, la côte roi, ont complètement validé son existence pour la partie terrestre, bien sûr, et la partie marine serait qu'une continuité, mais sauf qu'effectivement, il y a certaines pratiques de pêche qui se font par certains, ce n'est pas tous les pêcheurs qui y vont, mais certains, il suffit d'un pêcheur dans la zone pour dire non, on n'ira pas là. Donc, pour le moment, on est à ce stade du projet qui devrait être sous peu lancé en enquête publique, mais voilà, on part du principe qu'on évite d'aller dans une confrontation parce qu'effectivement, ces pêcheurs qui eux-mêmes sont en contact avec des gardiens du parc, les gardiens du parc pourront témoigner d'ailleurs, s'il y a une relation tendue entre ces deux acteurs de la zone, effectivement, le résultat attendu ne sera pas atteint. Donc, voilà, à ce jour, le projet tel qu'il est, sera présenté, sauf qu'entre-temps, effectivement, une information, en tout cas, une protection supplémentaire est tombée, c'est-à-dire qu'il y a un arrêté ministériel qui a été validé en fin d'année dernière par Mme Ségolène pour la protection de coraux. Donc, là encore, on aurait pu se dire puisqu'on a ça, on appuie et on va imposer cette bande de 50 en disant qu'il y a un arrêté ministériel qui nous conforte dans cette démarche. Là encore, on n'est pas dans une position de confrontation, d'imposition de façon à faire passer quelque chose qui serait complètement invalidé par les professionnels. Sachant qu'on est dans un contexte relativement difficile, c'est-à-dire que le parc marin, il est passé, il a été validé, mais pas validé, j'ai envie de dire, à l'unanimité par l'ensemble de la profession pêche. Il faut bien dire les choses. Et actuellement, quand on essaie de faire ce type d'extension, tout de suite, on remonte des revendications liées aux interdictions dans le cadre de la production chlordécone, donc des zones qui autrefois étaient autorisées à la pêche ne le sont plus. Des questions d'ordre, quelles sont les indemnisations liées à ces pollutions, donc voilà, des questions auxquelles on n'a pas forcément réponse, qui ne sont pas faciles. Donc, quand bien même on puisse évaluer la valeur écosystémique de la mangrove ou autre, il faut trouver le langage, effectivement, pour ces professionnels pêcheurs, en disant cette valeur, quelle part de cette valeur ira dans votre poche. C'est vulgairement dit ou bien caricaturé, mais qu'est-ce qu'il parle aux professionnels en face ? C'est comme les élus. Les élus et valeur écosystémique d'une mangrove, OK, mais le pêcheur professionnel qui vous dit carrément c'est mon bureau, c'est la mer, j'y travaille, et vous êtes dans un bureau papier, moi je connais le terrain. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Non, c'est pas vrai ? Non. Donc, on prend tout en considération et on essaie de concilier le mieux que possible et pour le moment on en est à ce stade-là. Pour information, il y a également un projet d'expansion sur la réserve des îles de Saint-Anne, donc vraiment marine, de la zone marine, qui à ce jour est reportée à une date non définie du fait de ces tensions qui existent déjà liées à la création du parc marin. Et, bon, voilà, y aller dans un contexte pareil, c'est aller à l'échec direct. Donc, il faut du temps, de la concertation, de la communication pour pouvoir expliquer le pourquoi du comment, simplement. Et, on espère que, avec le temps, cette réserve qui fait peur aux pêcheurs, par les faits, pourra, en tout cas, convaincre des bienfaits de ce parc. Donc, voilà. Merci. Alors, je reviens juste un peu en arrière pour dire qu'effectivement, cette réserve, vous la voyez, à la caravel, c'est complètement haut à droite. Donc, les autres projets de réserve qui existent sur l'île, donc, il y a le projet de réserve de Génipa, il y a eu des visites de terrain qui ont été faites hier, où les trois quarts de la mangrove de Martinet sont dans ce projet de réserve. Cette réserve est inscrite dans le contrat de baie de la baie de Fort-de-France. Il y a une réserve qui a été créée au nord aux prêcheurs, une réserve marine, c'est vraiment tout à fait récent. Il y a l'extension des réserves des îles de Saint-Anne au sud. Et puis, ça, c'est la carte qui est présentée dans le SDAG. Depuis, il y a eu une autre politique de territoire qui est venue un peu se mettre au-dessus de tout ça. Ça a été la création du parc marin de Martinet qui a été signé par la ministre juste avant de partir. C'était son dernier parc. Ça faisait partie de la liste des choses à faire avant de partir. Donc, elle l'a signé pour la Martinique. On est, je crois, le deuxième parc le plus grand de France, il me semble, parce qu'on dépasse complètement l'île. On est sur la zone économique sur la ZEE au niveau maritime. Donc, c'est un très gros projet de parc. Et là, on a vraiment encore beaucoup de chemin à faire en termes de gouvernance, d'appropriation de cet outil-là par les différents acteurs. Évidemment, les pêcheurs ont fait un lever de boucliers. Et tout à l'heure, il y avait des échanges sur l'expérience quand on dit qu'il n'y a rien de mieux qu'un élu pour parler à un élu. Il n'y a rien de mieux qu'un pêcheur pour parler à un pêcheur. Donc, on a proposé d'envoyer le comité des pêches en métropole, voire le comité des pêches de Brest, là où il y avait justement le premier parc marin, le parc d'Iroise, dont le président est pêcheur. Et du coup, ils ont pu discuter entre pêcheurs et ils se sont rendus en disant que finalement, ce n'est pas si mal parce que ça ne les a pas empêchés de pêcher. Donc, c'est-à-dire que chez nous, ça va être pareil. notre acteur, c'est vraiment important. Nous, on se rend compte que le fait qu'on soit loin, sur une île, isolée, etc., il faut vraiment qu'on arrive à se reconnecter aussi par rapport aux expériences qui sont menées en France hexagonale. Et puis, le fait d'emmener aussi les élus sur le terrain, par exemple, le mois prochain, on a prévu d'emmener sur toute la partie littorale sud des élus si on arrive à les faire venir. Donc, on a prévu apéro, tout ça. c'est prévu sur des bateaux à fond transparent pour leur montrer en fait l'intérêt de la dégradation du corail. Voilà, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une visite de terrain, je suis complètement d'accord, mais toujours compliqué de les mobiliser, surtout en période électorale. Alors là, sauf si les caméras viennent. Alors là, par contre, on arrive peut-être à faire venir un peu de monde, mais bon, voilà, c'est une boutade. Alors, je finis sur des exemples d'études en termes d'outils de la décision qu'on mène ici. Alors, M. Brondeau, du conservateur, a déjà un peu abordé le sujet, mais on travaille actuellement sur une évaluation économique des fonctions écosystémiques de la mangrove. Vous en avez pas mal parlé. Effectivement, un des arguments pour faire prendre conscience de l'importance des écosystèmes, c'est aussi de pouvoir monétariser. Alors, il peut y avoir un débat philosophique sur est-ce qu'on doit monétariser ou pas les écosystèmes. En tout cas, voilà, pour travailler tous les jours avec des élus, oui, la première question, c'est combien ça va me rapporter, combien ça va me coûter. Voilà. Donc, si on arrive à rentrer par cette porte de dialogue-là, c'est déjà pas mal. Donc, on essaie de mettre effectivement une évaluation économique au-delà des retombées. On n'est pas que sur les retombées de l'éco-tourisme ou des choses comme ça, mais tous les services qui sont rendus. On sait que la mangrove, ici, a un rôle très important sur l'auto-épuration. On a un énorme problème d'assainissement sur l'île. La mangrove nous soulage un peu de ces problématiques d'assainissement, les problèmes d'érosion, les problèmes de tsunami, risque tsunami, de lutte contre la houle. Voilà, la mangrove, les nurseries. Ce n'est pas à vous que je vais expliquer combien c'est important de garder nos zones humides, mais en tout cas, en mettant des chiffres en face, ça pèse un peu plus dans la balance quand on va discuter avec les élus. Donc, on essaie de mener ce travail-là avec Céverti Goulab qui le fait, en collaboration et en cofinancement avec le conservatoire. Et on a mené une autre étude de sciences humaines et sociales. Alors, on parle de sociologie. Alors, comme les chercheurs avec lesquels je bosse ne sont pas sociologues, ils hurlent quand je leur dis qu'on fait de la sociologie. Donc, ce n'est pas vraiment la sociologie, mais en inter-sociologue entre nous, c'est bien. On a travaillé sur la relation des Martiniquais au milieu aquatique. On a une première étude qui est sortie. Je l'ai amenée si jamais vous voulez la feuilleter. Et on a fait le premier volet sur les Martiniquais et les rivières. Et puis là, on travaille sur les Martiniquais et les mangroves. L'idée, c'est de comprendre justement les mécanismes psychologiques. On a parlé de psychos tout à l'heure, de sociaux, qui nous permettraient d'identifier les blocages, les freins que chaque acteur peut avoir, que ce soit les élus, les usagers, etc., pour ensuite mettre en place des plans d'action qui marchent. Parce qu'écrire un plan d'action idéal, ça, on sait tous faire. On écrit un stage, on écrit un programme de mesure, on dit, c'est ça qu'il faut. Mais une fois qu'on l'a dit, comment fait-on pour le réaliser ? Le facteur humain est souvent pas suffisamment pris en compte. Remettre un peu l'homme au sein de ses réflexions. Et puis, amener les gens, c'est-à-dire qu'entre passionnés, on arrivera à faire avancer les choses, mais on n'est pas tous passionnés. Et réussir à convaincre, ce n'est pas simple. Donc, de faire ces études-là, ça nous a permis de rentrer un peu dans la culture. On a été voir aussi, par exemple, les relations magiques que peuvent avoir les Martiniquais avec leurs rivières, leurs mangroves, pour après, trouver les arguments pour les toucher en termes de sensibilisation, faire des plans de communication qui ne soient pas culpabilisants. On a fait ça depuis 40, 50 ans, dire que ce n'est pas bien de jeter les déchets, sauf que c'est bien, on le dit, mais ça ne change peut-être pas toujours grand-chose. Donc, comment faire pour revaloriser, retrouver la relation de proximité que les Martiniquais avaient il y a encore 50 ans avec leurs rivières, quand ils allaient laver le linge à la rivière, quand c'était un lieu de rencontre, c'est là où se formaient les couples. On a un peu défriché tout ça, de manière à ce qu'on puisse les réconcilier avec leurs cours d'eau, sachant qu'une des problématiques qu'on a ici, c'est la problématique lors des connes, donc les rivières sont interdites à la pêche, toutes en Martinique, que la baignade est autorisée à certains endroits, et donc, comment réconcilier les Martiniquais sur des endroits où ils n'ont pas trop le droit d'aller, c'est un peu compliqué. Donc, on y travaille. Une fois qu'on a fait cette analyse un peu sociologique, maintenant, il faut qu'on transforme l'essai pour trouver les bons arguments qui mobilisent à la fois les élus, les usagers. Et puis, on fait le même travail sur les Martiniquais et la mangrove. L'idée étant, la mangrove est sacrée en Martinique à l'époque de Matoutou. J'ai raconté ça hier avec mon groupe, mais Matoutou, c'est au moment de Pâques, donc le crabe de mangrove, c'est très bon, bien cuisiné. Le plat s'appelle Matoutou, et donc, c'est un moment complètement festif, ce qui fait partie de la culture martiniquaise. On a des gros événements en Martinique, mais Matoutou, Pâques, c'est peut-être, je crois même, avant Noël, pour vous dire. Et du coup, là, tout d'un coup, pendant un mois avant Matoutou, il fallait chercher les crabes, mettre des pièges à crabes, les faire baver, etc. Donc, pendant un mois, la mangrove est sacrée. Donc, tout le monde y va, c'est super, on sait que ça produit quelque chose pour alimenter une culture. Et puis, une fois que Matoutou est passée, tout le monde va acheter les glacières, les batteries, les frigos. Donc, nous, on avait besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête aussi un petit peu des gens pour pourquoi c'est sacré à un moment donné et puis le lendemain, ça ne l'est plus. Et puis, comment on peut les réconcilier avec tout ça ? Les rivières, c'est pareil. Les ravines sont, je ne sais pas si vous êtes allé un peu sur le terrain, mais on a des ravines, c'est des dépotoirs. C'est des vraies décharges. Les voitures, quand on ne sait pas comment faire, on les jette dans la ravine. Les batteries aussi, c'est vraiment, c'est quand même quelque chose. Alors, on s'est rendu compte avec l'étude que c'était aussi parce que du jour où l'eau est arrivée dans les maisons, les gens n'allaient plus à la rivière. Il n'y a plus besoin d'aller laver le linge parce qu'on avait la machine à laver dans la maison, etc. Il faut que je coupe, c'est ça ? Oui, OK. Donc, on a fait une étude SHS, c'est le CNRS qui l'a montée. C'est une sociologue qui bosse avec pas mal l'agence de l'eau reméditaire à Nécorce, financée par l'ONEMA et puis le deuxième volet sur les mangroves. On travaille avec le conservateur du littoral et l'IRS-TA. Voilà, je pense que j'ai fini. Oui, merci de votre attention. Une belle rivière martiniquaise. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. On voit les besoins en termes d'outils et d'approche sociale, enfin sociologique qui entre en compte et ça correspond vraiment à un besoin. je voulais savoir s'il y avait des questions ou des échanges que vous vouliez faire ou est-ce que vous pourrez après aller voir les personnes pour les travaux effectués sur la Martinique. Oui, une règle. Oui, Vincent. Oui, la loi biodiversité, c'était pour la gestion des réserves naturelles qu'on a évoqué, les conflits entre guillemets avec les pêcheurs, permet aux organismes socioprofessionnels de la pêche de gérer des réserves naturelles. Est-ce qu'il y a eu des vérités locales de solliciter la gestion des réserves ? J'avoue, effectivement, je suis arrivé sur le projet en cours de route en fin d'année dernière. Toute l'étape d'avant, je ne l'ai pas suivie. et effectivement, ce qu'on a rencontré, carrément, c'est un groupe de pêcheurs basé sur, entre guillemets, le village de Tartan, comme on l'appelle, qu'on a rencontré à plusieurs reprises. Donc, moi, j'ai participé à la dernière rencontre où il y avait, on dirait, un représentant de l'ensemble des pêcheurs et quelques pêcheurs et quelques, j'ai envie de dire, pêcheurs non déclarés. Et d'ailleurs, eux aussi, ils avaient leurs revendications et qui ont balayé toutes les contraintes qu'ils ont eues depuis quelques années. Et en face, ils disent, nous, on est complètement désarmés, on n'a pas de moyens financiers. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura en retour ? Donc, la concertation aboutit à cela. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir un peu plus que ce qu'on a là, aujourd'hui. Revenir envers eux avec l'élément arrêté ministériel je pense que ça va être un peu tendu. On risque même de perdre la petite zone de 50 qu'on a, les 10 hectares de bandes de 50 qu'on a eues. Donc, bon, voilà, c'est pas encore bien ficelé, mais bon, on risque d'aboutir à cela. Donc, voilà. Du coup, j'avais encore une... Je ne sais pas si c'est une question, mais plutôt une réflexion à partager. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez présenté sur un pêcheur parle mieux à un autre pêcheur. Et donc, j'aime beaucoup les résultats de l'étude par rapport au discours qu'il faut avoir au niveau des élus. Mais en fait, on a aussi des élus d'un territoire qui sont élus par les citoyens. Et du coup, c'est vrai que d'avoir cette relation de pêcheur à pêcheur, plus on arrivera à convaincre les milieux socioprofessionnels, plus on aura aussi des élus qui seront représentatifs de ce que sont nos réserves dans vraiment leur intégration du territoire. Donc, je vais partager un peu avec vous ce que vous pensez de ces réflexions et de déployer aussi sur les arguments qu'on peut avoir auprès des socioprofessionnels. Alors, comment ? Ce n'est pas simple. Parce qu'en plus, on parle des pêcheurs et les pêcheurs, on va dire, ont une place toute particulière en Martinique, déjà parce qu'on leur enlevait une grande partie de leur outil de travail puisque la moitié des côtes martiniquais ne sont plus pêchables. Donc, quand on discute avec un pêcheur, ça, c'est sous-jacent en permanence, cette histoire de, il y a eu une pollution à la chlordécone, voilà. Et ça vient un peu parasiter, du coup, nos échanges quand on veut parler de protection des milieux. Donc, déjà, il faut prendre ça en compte. Savoir comment les faire venir. Alors, tout à l'heure, pour répondre au simple à la question de monsieur, sur les velléités que peuvent avoir des pêcheurs sur les réserves. sur les réserves, moi, je n'ai pas connaissance spécialement de velléités. En général, il y a toujours eu des postures d'abord de refus. la mer appartient aux pêcheurs. On a eu une très belle démonstration de l'indice pour le congrès. Il y a eu une conférence où il y avait les représentants d'un syndicat de pêche qui ont dit le parc marin, alors, en plus, c'est un peu le sujet d'actualité en ce moment, le parc marin, la mer appartient aux pêcheurs. Enfin, ils le disent comme ça, je ne l'invente pas. La mer appartient aux pêcheurs, c'est aux pêcheurs de décider, c'est aux pêcheurs de faire. Alors, nous, on a tous mis un petit peu sur ces usages-là. Et depuis la visite du comité des pêches au parc d'Iroise, ils sont revenus avec limite la vérité de présider. Voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment passé d'un... On n'en veut pas. Et puis, finalement, si on le veut bien, alors, c'est nous qui décidons comment ça va se passer. Et il y a eu un travail au niveau du comité de gestion qui s'est monté. Clairement, ils sont montés en force et ils ont un collège très représentatif qui va être bientôt installé. Ce qui montre qu'on a su les ramener dans cette discussion-là parce que tous les ateliers qui ont eu lieu, ça fait trois ans qu'on travaille sur le parc marin quand même, avec une énorme concertation des ateliers partout, tout ça, ils ont fait la politique de la chaise-ville. C'est-à-dire qu'ils ne venaient jamais. Et il a fallu que ce soit les autres collèges usagers qui disent, ouais, mais bon, on va peut-être faire une place aux pêcheurs. Donc, on a inscrit dans le comité de gestion un collège de pêcheurs. Puis finalement, une fois que ça a été signé et voilà, ils ont dit, il faut tout revoir mais nous, on veut plus de place. Donc, je veux dire qu'en termes de catégorie socio-professionnelle, la pêche est un petit peu particulière en Martinique du fait de l'histoire. Après, il y a d'autres catégories socio-professionnelles qui subissent aussi cette histoire-là. Peut-être une composante que je n'ai pas du tout fait ressortir dans ma présentation, c'est que en Martinique, toutes les régions ont des histoires particulières et voilà. Nous, on a aussi notre histoire avec tout ce que ça engendre et avec toutes les conséquences qu'il peut encore y avoir aujourd'hui dans les relations entre acteurs, entre les services de l'État. Par exemple, moi, quand je me présente, je dis tout de suite que je ne suis pas de l'État. Ce qui est vrai, je ne suis pas de l'État. Mais c'est aussi parce que ça, déjà, ça met un peu l'élu en confiance. Et puis, je parle un peu créole, alors du coup, ça remet aussi un peu en confiance. Et cette relation à l'élu sur la confiance en permanence, alors qu'il faut travailler, elle est un peu compliquée ici parce que les services de l'État, il y a beaucoup de turnover aussi dans les Outre-mer. Donc, ça n'aide pas à créer cette proximité avec ces élus. Et contrairement à, je ne sais plus qui parlait de cette expérience-là, nous, ce n'est pas tant les administratifs qui sont sur place et les élus qui tournent, c'est plutôt les élus qui sont à peu près toujours les mêmes. Il n'y a pas peu de renouvellement politique, en fait. Et par contre, les administratifs tournent. il faut aussi comprendre que les élus sont un peu fatigués de tout ça. Et l'autre catégorie socio-professionnelle à laquelle je fais allusion, c'était les agriculteurs puisque aussi, on leur a enlevé une partie de leur outil de travail puisque les terres sont polluées à la chlordécone. Donc, il a fallu trouver des alternatives, etc. Donc, ça pour dire que c'est un contexte environnemental qui n'aide pas forcément à la relation et à la conciliation des usages. Voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais... Oui, c'est bon. Je suis désolée, il y avait encore des questions, mais on va devoir clôturer sachant qu'il y a une petite modification de programme puisque les ateliers de cet après-midi vont démarrer à 14 heures. Il y a des personnes qu'il faut qu'elles partent préparées. Avant de vous sauver, j'aimerais quand même qu'on voit que cet outil correspond quand même à des attentes. On a vu les échanges qui ont démarré, enfin, les échanges qui ont eu lieu aujourd'hui et il y avait Rosmarin qui voulait intervenir justement sur la suite par rapport à cet outil où on se rend compte que c'est un processus qui vient de démarrer, une dynamique et qu'on aborde avec vous la perspective et on compte sur vous justement pour pouvoir continuer d'être en relation avec le terrain et qu'on ne fasse pas du hors-sol au niveau de l'outil de sensibilisation et que ça réponde vraiment à vos besoins. Donc, on a besoin de vos retours et de votre aide pour concrétiser ce dont vous aurez besoin pour pouvoir améliorer les relations avec tous les acteurs. On a bien vu que si on a ciblé les élus, ça peut correspondre aussi à ces petits outils à une meilleure relation avec l'ensemble des acteurs sur nos territoires. Ros ? Merci Muriel. Alors, Rosmar Estas, je me permets de reprendre la parole au nom de la commission Territoire et Développement Durable qui a été un des coporteurs de ce gros projet qui a été en partie présenté ce matin. Je voulais juste en profiter pour remercier l'intégralité des membres participant à cet atelier et souligner la qualité des interventions respectives qui ont bien démontré encore une fois que les sujets traités sont plus qu'importants et plus que nécessaires à l'échelle des RENF. Il se trouve que juste pour, en un mot, depuis 5 ans, la commission Territoire et Développement Durable oeuvre sur ces questions. Depuis la thèse de Clara Terreville, depuis les enquêtes socio-économiques, depuis la méthode francilienne concernant l'ancrage territorial, actuellement, on est sûr, effectivement, on a démontré caractériser l'effet réserve et on veut le transmettre. Et je pense qu'avec tous ces travaux, on n'est pas loin d'avoir fait, je dirais, pas le tour, mais en tout cas, on a rassemblé suffisamment d'éléments et de compréhension et d'analyse de l'ensemble de ces problématiques liées à l'insertion des espaces naturels dans leur territoire. Et aujourd'hui, il est vraiment plus que le moment d'aboutir à des outils concrets, à de la mutualisation d'un des réseaux, à de la valorisation de tout ce travail. Donc, dans la continuité de façon très opérationnelle, il y a cet après-midi, un atelier qui se tient sur l'ancrage territorial qui va du coup être en résonance forcément avec les discussions d'aujourd'hui, de ce matin. Et par ailleurs, la commission se réunit donc aussi demain soir pour continuer à co-construire les prolongements de l'ensemble de ces réflexions. Donc, vous êtes bien sûr cordialement invités à y participer. Voilà. Encore merci à tous et bon appétit. Merci à vous. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada